J'en ai marre d'être malheureux, Alex. Comment faire pour avoir accès au bonheur, moi aussi ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de Quentin. Quentin est un jeune homme qui m'a contacté parce qu'il est malheureux dans sa vie, malheureux dans sa vie sentimentale, et il voulait absolument que ça cesse. Il m'a dit cette phrase exactement, Alex, j'en ai marre d'être malheureux. Je l'ai coupé, je lui ai dit, très bien Quentin, je suis avec toi moi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu as fait pour changer tout cela depuis un mois. Et là, grand blanc, il n'avait rien fait. Alors si aujourd'hui vous êtes malheureux ou malheureuse, mesdames, c'est le moment de passer à l'action. Comment voulez-vous être heureux ou heureuse si vous ne changez pas vos habitudes ? Le bonheur, et je vous le dis aujourd'hui droit dans les yeux, ne vous tombera pas dessus. C'est à vous d'aller chercher, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez. Si vous êtes malheureux, c'est parce qu'il y a des choses à modifier. Alors prenez une feuille, un stylo. Faites-le maintenant en même temps que vous regardez cette vidéo. Mettez-la sur stop, c'est très facile. Et allez chercher une feuille, un stylo. Vous allez prendre cette feuille, vous allez noter tout ce que vous aimeriez modifier dans votre vie. Notez tout ce qui ne vous convient pas. Qu'est-ce qui vous apporte du malheur ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Vous allez pouvoir faire la liste de toutes les choses qui seront à changer, tôt ou tard. Parce que malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas changer immédiatement, comme pour Quentin, ses études. On ne peut pas arrêter ses études du jour au lendemain quand on ne sait pas ce que l'on veut faire. Et donc au jour d'aujourd'hui, vous devez quand même faire la liste des choses à modifier. Et vous devrez juste à côté de cette liste, donc pour chaque mot que vous allez noter, vous allez devoir cibler la première action à faire. Pour Quentin, ça a été tout simplement d'aller discuter avec ses professeurs pour savoir s'il y avait une autre orientation professionnelle. Dans sa vie sentimentale, ça a été d'arrêter de se plaindre. Ça a été de pouvoir socialiser un maximum. Parce que quand vous rencontrez du monde, vous avez plus d'opportunités de trouver la personne, que ce soit la femme ou l'homme de votre vie. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est d'arrêter de se plaindre et de passer à l'action. Vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse pour rien. Il y a des raisons qu'il faut aller chercher, creuser. Et il y a des actions à mettre en place. Si vous ne vous bougez pas les fesses, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Ce n'est vraiment pas par l'opération du Saint-Esprit que vous allez atteindre ce bonheur. Et si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par ces phases-là. On a tous des phases de up and down. Des fois, on se sent bien, des fois, on ne se sent pas bien. On se dit « Oh là là, je suis malheureux, c'est toujours la faute des autres ». Non. Prenez votre destin en main. Prenez aujourd'hui la décision que rien ni personne ne pourra affecter vos rêves, vos ambitions et vos envies. Quand vous allez prendre cette décision, je peux vous garantir que derrière, vous allez vous sentir mieux. Alors, c'est le moment aujourd'hui, comme pour Quentin, de faire ce micro-exercice. Et vous allez voir que vous me remercierez. Vous pouvez même le partager dans les commentaires parce que ça va vous donner des idées, ça va vous entraider et c'est comme ça que l'on avance dans la vie. Vous avez le droit au bonheur. Et je dirais même que c'est votre devoir d'aller le chercher. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Abonnez-vous également à cette chaîne. Je vous donnerai plein d'astuces pour vaincre votre timidité, prendre confiance en vous et surtout, aborder les personnes qui vous plaisent. Alors, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Alors, n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com. Sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur. Sous-titrage ST' 501